Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le truculent, délicieux et sémillant Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Fondateur du Cirque des économistes, président des Rencontres économiques d'Extre-en-Provence, événement incontournable et économique politique majeur de cet été. 23ème édition, ça vous excite toujours autant, c'est votre bébé. C'est-à-dire, non, ce n'est pas tellement le fait du soir, c'est notre bébé, c'est très collectif. Oui, bien sûr. Vous savez, comme dans les remerciements de César, je remercie ma famille. Mais le César est pour vous. Ce qui est très intéressant dans cette année, c'est que d'abord, un, la situation, comme vous venez de l'expliquer à propos de la Banque Centrale Européenne, et ce qu'a dit Xavier est quand même totalement incompréhensible, j'ai adoré la formule finale, c'est peut-être s'étant entièrement trompé sur... Vous pensez qu'il y a erreur ou pas, pour le coup, de politique monétaire quand la BCE aujourd'hui augmente ses taux, alors que l'Europe, la zone euro, entre en récession ? Non, mais bien entendu que oui. Xavier est évidemment tenu à beaucoup plus de prudence, lui, à son rôle. Pour vous, on vit aujourd'hui une erreur de politique monétaire de la BCE ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, l'âge est très ennuyeux, sauf sur un seul sujet, c'est que ça donne de l'expérience. Lorsque, pendant 20 ans, des pays comme la France ont connu des inflations qui étaient supérieures à 10%, 12%, 15%, quand Carter, le président Carter, cède la place au président Reagan, l'inflation aux Etats-Unis est de plus de 15%. C'est la raison pour laquelle ce retour à 2%, pourquoi pas 2,2%, c'est un espèce de côté, j'allais dire... Cette cible de 2%, pour vous, c'est une ineptie ? C'est une... Il faut être raisonnable. Allez dire ça au gouvernement de la Banque de France. Il faut être raisonnable. Et ce que Xavier a dit avec beaucoup de justesse, c'est que, dans les faits, l'inflation, elle se caractérise par ce qu'on appelle l'effet de second tour, qu'il a évoqué à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de course-poursuite entre la hausse des prix et la hausse des salaires. Ce n'est pas le cas. Donc, je le dis plus brutalement que ce qu'il a dit, mais on ne peut pas déterminer une période dite inflationniste au moment où le mécanisme de définition même de l'inflation n'est pas en train de fonctionner. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas l'erreur du siècle, mais c'est une erreur. La Banque centrale, ça lui est déjà arrivé. Je rappelle qu'en 2008, le début de l'été 2008... C'est bien de rappeler ça à Jean-Claude Trichet. Après, il sera content. L'erreur est humaine. Moi, j'aime beaucoup Jean-Claude Trichet, mais il se trouve que voilà. J'aime beaucoup Christine Lagarde, mais ils sont soumis aussi à des ensembles de pressions. J'ai adoré d'ailleurs aussi la pression que vous avez donnée sur la hausse des salaires pour la fonction publique allemande, alors que l'Allemagne apparaît comme le pays de la vertu absolue. Tout ça relativise un peu les choses. Je ne fais pas de critique aux gens, c'est compliqué, c'est très difficile, c'est très facile de critiquer. Donc, ce n'est pas mon cas. Je dis juste que, pour le moment, il ne me semble pas qu'il y a un mécanisme inflationniste en cours. On va parler de cette 23e édition, mais juste, dans l'actualité, j'ai vu ça, le taux d'absentéisme des salariés qui a augmenté de 75% depuis 2011. Remettre à G2R la mondiale. Qu'est-ce que ça traduit et comment on gère ça quand on est une entreprise ? Ça, c'est le véritable sujet de la société française. En réalité, vous avez bien vu qu'au moment des réactions sur les retraites, en fait, le problème des retraites était un bout du sujet. Tout montre qu'à la fois, il y a un accroissement de l'emploi non qualifié, mais c'est quand même très significatif et très positif. Ce qui est bien que les gens aient un job. C'est un travail formidable. En revanche, on constate à la fois qu'il y a ces taux d'absentéisme. On constate que le diagnostic fait sur les retraites était quand même un peu léger, puisque le vrai sujet, c'est qu'à partir de 60 ans, les deux tiers des gens ne travaillent plus. Donc, c'était un peu… Ça reste une spécificité franco-français. Oui, c'est la seule spécificité. Le reste, ce n'est pas une spécificité. Un peu sur les jeunes aussi, on a le taux d'emploi des jeunes. Et puis, il y a ces centaines de milliers d'emplois, j'ai toujours pensé qu'ils étaient supérieurs aux 600 000, qui sont non repris. On a un problème… C'est des jobs que personne n'a envie. Les horaires sont chiants, pardon, c'est mal payé, c'est mal considéré. Qui a envie de prendre ces jobs ? Ce sont des sujets qu'il faut qu'on règle, qui sont les vrais sujets du marché du travail en France. Le marché du travail lui-même a été assez profondément réformé à partir des lois El Khomri, donc la fin de Hollande, puis les ordonnances qui ont été les ordonnances Macron ou Pénicaud. Donc tout ça a changé réellement la phase de l'organisation. Et on continue à fabriquer des emplois, j'ai vu le chiffre, là, 90 000 sur le premier trimestre. Tout ça est positif. Il y a un problème, c'est que si on veut rester sur cette ligne, on peut atteindre le plein emploi, donc c'est de l'optimisme fort, à condition qu'on regarde dans un environnement global les rémunérations des salariés qui sont quand même, pour les non qualifiés, très faibles, les conditions de travail qui ne sont pas formidables, vous avez évoqué, vous avez en tête, évidemment, les jeunes salariés de la restauration qui, tous les soirs, vous ne seriez pas finalement tellement ravis d'accepter, tous les soirs, de n'avoir aucune vie personnelle. Les hiérarchies qui sont très pesantes, notre système est demeurée très, j'allais dire, napoléonien, en a très vertical. Et puis, l'absence de perspective, car le vrai sujet n'est pas tellement, enfin, il est que les rémunérations sont très faibles, mais quand vous avez commencé à avoir une rémunération faible, vous êtes scotché aux rémunérations faibles. C'est-à-dire que, quand on regarde les évolutions de rémunération et de job et de qualification, elles sont très faibles dans notre pays. Donc, c'est ça, le vrai sujet. Donc, il faut mettre tout ça sur la table et puis commencer à discuter comment on réorganise le travail. – Et puis, peut-être… – C'est tout le sens du pacte de la vie au travail. – Voilà, c'est le sujet. – Après, ce sont des mots, mais il faut le décliner. – Ce sont des mots, mais c'est en tout cas le sujet. – On avait Dominique Harla, qui était à votre place hier, qui est candidate à la présidence du BF, qui est vice-présidente. On parlait du plan logement du gouvernement. Elle a dit que c'est insuffisant. Vous, je vous ai entendu dire, je veux un plan Marshall. Ne comptiez pas pour vous. – C'est une plaisanterie, ce plan. Je crois que, je voudrais, moi, pas du tout dire du mal de M. X ou de Mme Y, pas du tout mon souhait. Je trouve que c'est difficile ce qu'il y a à faire. Mais le sujet du logement est un sujet mal traité en France depuis, en réalité, le président Macron, qui n'aime pas… Vous savez, il consère que c'est du rentier, donc il n'aime pas ça. – Le président Macron n'aime pas quoi ? L'immobilier ? – L'immobilier, le logement. Et donc, on a un sujet qui est rendu compliqué, parce qu'à la fois, les maires n'ont pas envie d'avoir de nouveaux habitants qui risquent de ne pas voter pour eux. C'est ça, la réalité. Le foncier est très cher. Il y a eu un accroissement du prix de tout ce qui concernait les matériaux, pas tellement d'ailleurs… – Les obligations environnementales aussi ? – Les obligations environnementales, qui sont très excessives. Parce que le problème, c'est d'abord de savoir si les gens sont bien corrects par rapport à l'environnement, il faut d'abord les loger. Il y a 4 millions de personnes mal logées en français. Hallucinant ! Et derrière le logement… – Donc, il tape à côté. Donc, le plan du gouvernement tape totalement à côté. En plus, il fait des économies. Vous avez vu, il y a 2 milliards d'euros d'économies entre la suppression du Pinel et le recentrage du prêt à taux zéro. Je veux dire, c'est vraisemblablement avec les problèmes de formation qui se concentrent sur les lycées professionnels et où il faut vraiment trouver de bonnes solutions. Parce que c'est comme ça qu'on fera de la croissance. C'est le problème du logement. Et le logement, ça touche surtout… Vous êtes quelqu'un qui est un chômeur de longue durée depuis 2 ans. Les gens n'ont aucune envie d'être chômeur de longue durée. Statistiquement, aucune. Je veux dire, ce n'est pas une situation plaisante, bien entendu. Mais ils ont un logement social. Mettons, à Vannes. On leur propose à Rion, près de Clément Ferrand, un job qui correspond à leur qualité. Mais il n'y a pas de logement social. – Ils n'y vont pas. – Ils vont prendre le risque ? – Non. – Évidemment, non. Donc, c'est majeur, majeur, majeur. – Donc, la mesure la plus puissante qu'il faudrait faire, qu'il aurait fallu prendre, que le gouvernement… – C'est-à-dire, je réunis tous les partenaires, y compris tous les promoteurs immobiliers, qui sont souvent assez compétents sur le sujet. Je leur demande peut-être d'un peu diminuer leur rémunération. – Ils m'ont dit, on les a eus sur ce plateau, Altar et A ou d'autres. Nous, notre marge, c'est 3, 4, 5 %. – Donc, je les mets tous, Altar et A. Je mets la Caisse des dépôts qui est formidable sur ce point-là. La Caisse des dépôts est vraiment un acteur top là-dedans. – Il en sort quoi, alors ? – Au-delà d'un jus de crâne et d'un jus de cerveau. – Et je mets l'association des maires de France, etc. Je mets les préfets et je dis, maintenant, ça suffit. Il faut qu'on loge les Français, point. C'est un… Vous savez, ça ressemble un tout petit peu à l'hiver 54 avec l'abbé Pierre. Je veux dire, c'est hallucinant de voir qu'on ne peut pas résoudre ce problème. Et évidemment… – Mais c'est une question, encore une fois, d'argent public. C'est une question de libérer du foncier. C'est une question de contraindre les maires à donner plus de permis. – Comme partout, ce n'est pas une question massivement d'argent. C'est d'abord une question de la réglementation. C'est une question de la volonté des acteurs. C'est une question de faire des accords privés publics. C'est une question de mettre tout le monde autour de la table, comme pour le travail, comme pour les lycées professionnels, arriver à faire que ce soit la société française qui a envie de résoudre ce problème. – Sur cette question… – En disant ça, je suis en train de vous parler des rencontres d'Aix. – Et on y vient tout de suite, évidemment. Juste dernière, pour clore sur le sujet, sur l'immobilier. On voit les transactions qui sont, pour le coup, en baisse. Je crois 10% de baisse au niveau des transactions. Les prix ont clairement… Le marché s'est retourné dans l'immobilier ancien, résidentiel. Est-ce qu'un krach immobilier… Il y a souvent ce terme qui revient. Est-ce que c'est possible ou pas d'avoir vraiment un gros décrochage des prix de l'immobilier en France ? – Moi, je ne crois pas, je crois qu'on va vers une espèce de… Vous avez parlé tout à l'heure d'une stabilisation, un faux plat des taux d'intérêt de la BCE à 4%. On va vers une stabilisation d'une situation dramatique qui risque, alors si, qui a un impact, c'est que, comme le disent tous les acteurs du secteur, peut-être plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui vont sauter. Alors là, on a un problème, on a un problème parce que, vous savez, on a l'impression que c'est un sujet qui est non traité. Pardon de faire cette remarque, mais vous savez, c'est le Parisien qui parle et le Parisien tout à fait soucieux de limiter les voitures dans Paris. Mais vous avez vu, tous ces chantiers, il n'y a jamais personne. C'est incroyable, c'est la même chose, c'est des problèmes non résolus et des problèmes qu'on ne prend pas bras-le-corps sur cette affaire majeure. Le jugement, c'est majeur, l'hélicien professionnel, c'est majeur. Les deux choses à réformer ou à mettre sur la tête. On parlera tout ça, évidemment, dans ces 23e éditions, des rencontres, encore une fois, je le répète, je le dis, rendez-vous politique, économique, majeur, plus d'une centaine de grands décideurs économiques, de grands patrons, la Première Ministre, Bruno Le Maire et bien d'autres. Cette année, le thème, c'est recréer l'espoir. Et l'espoir, on l'imagine bien, on vous connaît d'un monde meilleur. Et en même temps, on se tape crise sur crise ces dernières années. Il n'y a pas un côté bison-ours, là, quand même ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois, je vais défendre en un instant cette idée au niveau mondial et puis au niveau français, parce qu'on a beau expliquer aux gens en permanence qu'ils sont totalement concernés par la Slovénie, mais d'abord, ils ont besoin de s'occuper de leurs propres sujets. Je crois, un, que le monde a prouvé, à travers la pandémie, qui est majeure dans l'organisation du monde, on a prouvé, pas moi, pas vous, peut-être vous, mais... Surtout vous ? Quoi ? On a prouvé quoi ? On a prouvé une capacité d'évolution technologique qui est incroyable. Je veux dire, moi, je reste scotché par cette capacité, en quelques mois, de trouver des vaccins, de mettre l'ARN, etc. On est en train beaucoup de parler d'intelligence artificielle, de manière un peu médiatique, disons, pour le moment, mais c'est quand même assez extraordinaire. Donc, croyance dans un progrès qui sera tiré par le progrès scientifique, par le progrès que l'humanité a de résoudre des problèmes, notamment des problèmes de santé. Deuxième sujet sur la France. La trajectoire française est une trajectoire positive. Vous l'avez rappelé, 90 000 emplois créés encore dans une période de très faible croissance. Il s'est libéré quelque chose dans notre pays. Maintenant, il faut faire attention à ne pas tomber sur les problèmes de logement, sur les problèmes majeurs. Et il faut, non pas réformer, ce mot de réforme est vraiment, je veux dire, ras-le-bol du mot réforme. Puisque je suis né, on veut réformer la France. J'ai vu que vous aviez un livre sur la réforme, réformer la France. Enfin bon, tout ça, c'est pas très... Il ne faut pas la moderniser la France, il y a toujours des choses à faire. Il faut mettre, il faut prendre la France telle qu'elle est, les Français tels qu'ils sont, mais les mettre autour de la table. C'est ça le sujet. Ils ont envie de quoi ? Ils ont envie d'emploi. Ils ont envie d'avoir un projet. Ils ont envie d'avoir un logement. Ils ont envie de ne pas avoir de perte de pauvres à l'achat. Ils ont envie, quand ils sont non qualifiés, d'avoir des progressions, etc. Je crois que c'est très possible. Les dernières années ont montré qu'il y avait eu des évolutions fortes. Moi, j'ai vécu comme vous, mais vous êtes beaucoup plus jeune et encore plus émiant que je ne le suis, pour reprendre votre expression. Vous avez constaté qu'on était sur le chômage, qui était une fatalité française, le chômage... Ben non, c'est pas vrai. On est encore à 7, là où d'autres sont à 5 ou 4. Oui, oui, oui. On va quand même pas trop verser dans l'auto-satisfait site. Voilà. Je ne le crois pas. Je crois juste que 1,8 million... C'est ça que c'est moins cette préoccupation pour les Français. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Parce que quand quelque chose marche, vous n'êtes pas préoccupé par ce qui marche. Le jour où vous êtes content de votre déjeuner, vous n'êtes pas préoccupé de l'alimentation que du déjeuner. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. Il y a quand même quelque chose d'énormément de boîtes qui sont créées. Il y a quand même des tas d'aspects positifs. Le million d'entreprises créées l'année dernière, même si vous divisez par 3 en disant il y a les fausses entreprises. Vous en avez 300 000. Moi, je travaille un peu sur l'analyse sur des entreprises qui sont de technologie, toute technologie. La France reste un formidable pays d'ingénieurs. Il y a des sujets à résoudre. Les problèmes du rapport au travail. C'est-à-dire remettre les Français, non pas au travail, c'est des stupidités qui ont pu être dites, mais remettre les Français dans l'envie de, j'allais dire, de trouver une sorte d'envie de réaliser, de produire, de construire. Je rappelle toujours, toujours, qu'au début du XXe siècle, entre Putot et Courbevoie, vous aviez 222 entreprises qui construisaient des véhicules d'automobiles. L'automobile, elle est là. Il y a un goût dans notre pays de faire des choses. Chez les jeunes, on a une jeunesse qui est comme toutes les jeunesses, mais les autres n'ont pas de jeunesse. Nous, on a une jeunesse. C'est quand même un atout incroyable. On a plein d'atouts. Alors, trois choses nouvelles dans ces rencontres d'Aix. Oui. Trois choses. Je rappelle juste qu'l'année dernière, on a eu 500 000 personnes qui sont interconnectées, 500 000. On espère cette année faire doubler. Donc, ça veut dire que c'est contrairement à d'autres événements, par exemple en Suisse, que je ne cite pas. Mais on est, ce n'est pas les puissants qui parlent de puissants, c'est les experts, les puissants, mais aussi les représentants des syndicats. Il y aura la CGT, présidente de la CFDT, présidente de FSU, de FO, etc. Tout ça, c'est la société française, bien qu'il y ait 48 pays représentés, qui, au fond, essaye de réfléchir, un, à un avenir où c'est les sociétés qui règlent les sujets des sociétés. Je crois beaucoup à cette idée qu'au moment même, on dit que la démocratie est en train de s'effondrer. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est l'inverse, mais pas cette démocratie totalement un peu dépassée. Deuxième sujet, beaucoup de jeunesse. Alors là, on fait tout au long des deux jours et demi, c'est la jeunesse. Et le troisième aspect, et c'est le plus important. Allez. Roulement de tambour. Roulement de tambour. On va arrêter de faire une déclaration, qui sont des conseils au gouvernement, qui sont rarement suivis des faits. C'est bien de le reconnaître. Voilà, vous en priez. Tout ça a été très amical. Oui, évidemment, et ça le reste. Et ça le reste. On va faire un manifeste où on va essayer d'entraîner, vous, tous les gens qui seront à Aix, tous les partenaires, les 125 entreprises, les entrepôlés, les participants, les journalistes de talent, d'immenses talents comme vous. Oui. Vous l'avez cherché. Donc, d'immenses talents comme vous. Et on va essayer, sur trois, quatre sujets, de dire, nous nous engageons à ce que, dans les trois, quatre années, on fasse tout pour résoudre les problèmes des nids. Vous savez, ces jeunes, on est le seul pays au monde civilisé qui a un million et demi de décrocheurs. C'est l'absurde. Ils ont tous envie de travailler, ils ont tous envie d'avoir des vies normales. Personne n'a envie d'être... Un million et demi de décrocheurs, ça me paraît beaucoup, là. Je suis plutôt en dessous de la vérité. Sur les chiffres ? Oui. Je me surprends. Bon, ce sont des vrais sujets, tout ça. Voilà. Donc, l'idée des deux tiers de plus de 60 ans qui n'ont pas d'activité, et on dit, on va faire... C'est bien de faire une réforme, mais c'est le vrai sujet, c'est de secouer un peu nos camarades du MEDEF et de la... Pour qu'ils gardent leur salarié. Et de leur dire, mes amis, maintenant, il faut arrêter de dire qu'à 55 ans, on est fini. On n'a plus besoin de vous. C'est fini. On est le seul pays à voir ça. Donc, vous voyez, ce sont des choses d'optimisme, mais un manifeste auquel, je crois d'ailleurs, que votre signature est prévue. Avec grand plaisir. Tout ça, ça se passera dans le cadre des 23e éditions, donc des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il y a encore un truc à raconter. Oui, à partir de 11h le vendredi, top. Il y aura le maire de Kiev, enfin, ça va être top. À partir de 8h le samedi, il y aura, sur l'énergie et sur la réindustrialisation, les grands... Vraiment, les personnalités les plus éminentes. Et à partir de 8h aussi, le dimanche, où on va faire un truc absolument top sur à peu près tous les grands sujets, démocratie, etc. Donc, vous voyez, c'est exceptionnel. Inscription gratuite pour celles et ceux qui veulent participer. Évidemment, c'est gratuit. 7, 8, 9 juillet, événement en compte. On a politique économique, donc Boursorama, évidemment, est un partenaire média. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi, fondateur donc du Cirque Économiste, président des Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Salut.